Salut à tous et à tous, c'est Tiamax et bienvenue dans ce 29e épisode de Rendez-Bou. Et aujourd'hui, back to basics, on va repartir sur du policier avec le saut de l'ange qui est écrit par Lisa Gardner et qui est paru aux éditions Le Livre de Poche. L'histoire prend place à notre époque, aux Etats-Unis, et plus précisément dans le New Hampshire. C'est ici. Et l'histoire commence par un banal accident de la circulation. Une femme, seule, a fait une sortie de route sous une forte pluie. Bon, par contre, pas une simple sortie de route où tu vas dire bonjour au platane. On parle ici d'un vol plané sur plusieurs mètres. Autant faire les choses bien. Nicole, la conductrice, se met soudainement à paniquer lors de sa prise en charge par les urgences. Sa petite fille, Véro, a disparu. La traque pour la retrouver commence, mais rapidement, un témoignage de taille vient refroidir les enquêteurs. Le mari est formel, lui et sa femme n'ont jamais eu d'enfant. Qui croire ? Une femme énigmatique sous le choc d'un violent accident ou bien son mari ? D'autant plus que les preuves matérielles et biologiques s'enchaînent, mais surtout, se contredisent. Alors que le brigadier Wyatt Foster pensait avoir affaire à un banal accident de la route, il s'engage petit à petit sur des pentes aussi sinueuses qu'inexplicables. Le roman est vraiment bien. Oui, je vous spoil la conclusion. Et alors ? Il y a plusieurs éléments qui font que c'est un excellent policier qui nous tient du début à la fin. Tout d'abord, le style d'écriture est parfaitement adapté à l'histoire. L'autrice utilise des mots simples, mais juste, et arrive à mettre le doigt pile là où il faut pour nous tenir en haleine. Le champ lexical est compréhensible par tout le monde et ça ne nous plonge plus facilement dans une histoire qui peut arriver à peu près à tout le monde. Ensuite, le livre est un twist constant. Vous savez, généralement, le déroulement d'un policier, que ce soit film, série ou livre, est à peu près le même. C'est-à-dire, on a une situation de base, les enquêteurs vont enquêter et ils vont arriver à une première piste. Sauf que là, retournement de situation, des nouveaux éléments vont arriver et ils vont arriver au coupable final, qu'évidemment, personne ne soupçonnait. Là, on est dans un schéma totalement différent. Les policiers sont comme nous, c'est-à-dire dans un flou total tout le long de l'histoire. Rien n'a de sens, plus ils cherchent des preuves tangibles, moins cela est compréhensible. Et le champ des possibilités est quasi infini. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce côté flou tout d'abord, parce qu'on est comme dans les policiers, à ne jamais trop savoir ce qui va arriver et à subir le récit. Bon, ça fait un peu maso de dire qu'on aime subir, mais j'ai vraiment beaucoup aimé ce côté, on ne sait pas trop ce qui va arriver à chaque nouvelle page. T'as un moment, je parle de masochisme, il y a plein de jours. Justement. L'autrice a réussi à instaurer une atmosphère stressante de par l'histoire, qui est à la frontière entre la folie et le malsain, mais aussi grâce à ce flou constant. Et dans cette atmosphère, on est à la fois pressé de découvrir la page d'après, mais aussi un peu stressé et anxieux à l'idée de découvrir la prochaine mauvaise nouvelle. Au niveau des personnages, on est sur du classique, du très classique même. Les flics sont plus ou moins ceux qu'on retrouve dans tous les polars. Nicole est aussi l'archétype du perso dont on ne sait pas si c'est une victime ou si c'est une psychopathe. D'habitude, je n'aime pas quand les personnages sont trop classiques, mais là, ce n'est pas grave, au contraire. Le côté personnage passe-partout rajoute une vraie touche de réalisme, ce sont des personnes de la vie de tous les jours qui sont prises dans cette histoire. J'espère que vous aimez les voyages dans le cerveau des personnes un peu dérangées parce que c'en est bourré. S'amplifie encore le côté ambiance pesante. Le seul reproche que j'aurais à faire est que le livre est un peu long. Alors bon, il fait 500 pages, ce n'est pas la fin du monde non plus, mais l'histoire aurait pu tenir en 100 pages de moins et le récit aurait gagné en dynamisme. Certains passages se retrouvent être un peu trop longs gays, comme par exemple quand les policiers piétinent un peu trop longtemps sur l'enquête ou que les voyages dans les cerveaux de Nicole se révèlent être plus longs que prévus. Pour être vraiment pointilleux, je pourrais rajouter qu'à la fin mettre autant de suspense, autant d'ambiance et surtout autant d'attente dans la tête du lecteur, et bien c'est vraiment dur de faire une fin qui est la hauteur de ses attentes justement. Que peut-on en conclure ? Mais tu as déjà dit au début ! Ah oui, c'est vrai. Bon bah du coup, tu peux laisser un petit j'aime si t'aimais l'analyse. Et si t'as lu le livre, tu peux me donner ton avis en commentaire. Et tu peux t'abonner pour suivre toutes les autres analyses qui vont venir. Tiens Max, t'as pas éteint la caméra ?